Les villes représentent une part prépondérante des sources d'émissions de gaz et effets de serre. On cite souvent le chiffre de 70% des émissions, mais cela dépend aussi de la définition qu'on a des villes. Et elles varient d'un pays à l'autre, principalement parce que les villes concentrent la majorité de la population et aussi une part significative des activités industrielles, même si cela varie d'une ville à l'autre. La tendance plus séculaire à l'urbanisation et la croissance de la taille des grandes villes ne se dément pas dans les pays occidentaux. Elle est aussi prononcée dans les pays en développement, en particulier ceux que l'on dit émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil. Les espaces urbanisés seront donc au cœur des enjeux du changement climatique d'ici la fin du siècle. Pour la suite de ce propos, je vais m'appuyer surtout sur des exemples en Nouvelle-Aquitaine. Une grande partie des défis posés par le réchauffement climatique à l'espace urbain et des solutions avancées pour y répondre ne sont pas fondamentalement nouveaux. Pensons aux transports en commun, à la nature en ville, à la gestion de l'eau, aux écoquartiers. Ils ont été cadrés depuis longtemps déjà dans la perspective de la ville durable, dans le sillage des agendas 21 et de la conférence de Rio en 1992. Mais le changement climatique nous oblige à changer d'échelle en termes d'ampleur des transformations à opérer et en termes d'accélération de la cadence. Il faut à la fois faire jouer à la ville un rôle prépondérant dans l'atténuation et à la fois la préparer à s'adapter aux impacts déjà sensibles du changement climatique. La première source d'émission dans les villes est, comme ailleurs, la consommation d'énergie pour le chauffage, pour le déplacement, pour la production. Cependant, le facteur qui pèse le plus sur la propension des villes à émettre plus ou moins de gaz à effet de serre, c'est la morphologie urbaine, la façon dont la ville s'organise. En particulier, le phénomène de l'étalement urbain par l'extension des zones périphériques, comme le montre la carte produite par la DATAR Nouvelle-Aquitaine. Cette urbanisation en tâches est une tendance déjà ancienne en France, décriée pour la consommation d'espaces naturels et agricoles qu'elles engendrent, ce qu'on appelle ici l'artificialisation des sols, mais qui est aussi une source d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, en allongeant les déplacements de domicile de travail ou pour les achats, ou encore les boucles de logistique, ou bien du fait des infrastructures minérales qu'il faut construire. L'étalement urbain a des causes économiques, le prix, la disponibilité du foncier pour se loger, le niveau des impôts locaux dans les villes-centres, mais aussi social avec la gentrification des centres-villes, la recherche d'aménités environnementales par les classes moyennes qui s'exilent dans les périphéries. Cette tendance lourde le rende difficilement maîtrisable avec les instruments ordinaires de l'action publique. Ça se traduit aussi par une injonction à redensifier la ville en urbanisant les dents creuses, en densifiant l'occupation des parcelles privées, conjuguée avec le refus de construire en hauteur, comme c'est le cas en particulier à Bordeaux-Métropole, dans la plupart des communes. Cela s'opère au détriment des anciens jardins et des espaces végétalisés. Or, ces espaces ont un rôle important pour réduire l'impact des canicules, tout en maintenant une certaine biodiversité en ville. En effet, l'un des impacts les plus directement sensibles du changement climatique, c'est le phénomène des îlots de chaleur urbains, lorsqu'on a une vague de chaleur qui sévit plusieurs jours de suite. Les cartes thermicolorisées publiées dans le rapport à Climatera 2018 et sur son site web montrent que le phénomène n'épargne pas les petites villes, comme c'est le cas à Jeun-en-Lauté-Garonne. Sur la carte, vous voyez par exemple qu'il y a un différentiel de 10 degrés dans cette mesure effectuée en août 2016, entre les zones périphériques humides et le centre le plus minéral de la ville. Dans ce contexte, les jardins précités font une réelle différence avec les surfaces minérales, mais un bois de pin maritime au centre de Mérignac, après quelques jours de canicule, restitue autant de chaleur que le parking en béton du centre commercial voisin. C'est dire si le type de végétation et son taux d'humidité comptent énormément. Or, la capacité des villes à maintenir une végétation humide, donc arrosée, sera directement subordonnée aux arbitrages futurs concernant l'usage de l'eau, dont la disponibilité est déjà problématique par endroit. Il faut noter que l'isolation thermique des bâtiments, enjeu de limitation de la consommation d'énergie pour le chauffage en hiver, est également un enjeu de climatisation naturelle en été. Certains logements neufs récents, dans ce qui est présenté comme des écoquartiers, n'ont été conçus que pour le confort d'hiver, et se transforment en serres invivables en été. Le recours alors à la climatisation artificielle, source de consommation d'énergie accrue, est un échec évident d'adaptation. Un autre impact majeur du changement climatique dans beaucoup de villes construites au bord de côtes ou d'estuaires, en France et à travers le monde, est lié à la montée du niveau des océans, combinée à l'intensité croissante des événements météorologiques extrêmes. La concomitance des vagues de submersion marine et des inondations pluviales de l'amont suscitera des phénomènes fluvio-marins potentiellement destructeurs jusque très loin dans les terres. En France, il demeure mal anticipé dans les plans de gestion des risques et des documents d'urbanisme. A Bordeaux, par exemple, l'urbanisation des bords de Garonne, encore en Friche, dans le projet Eure Atlantique, ne prend pas suffisamment la mesure de ce phénomène à long terme. Aux Pays-Bas, au contraire, où une culture de la submersion marine, un port comme un Rotterdam a une stratégie sophistiquée pour lutter contre ce risque. Centrale dans la problématique des transports, la réduction programmée de l'usage de l'automobile en ville doit être un pilier des politiques d'atténuation, en œuvrant en même temps à la reconquête de l'espace public pour y faire autre chose que circuler et stationner des voitures toujours plus nombreuses. Il faut en réalité réserver l'automobile au déplacement dans l'espace rural peu dense sur des distances moyennes. Les actions publiques allant dans le sens de cette réduction de la place de l'automobile sont anciennes, mais peu efficaces. L'accroissement de l'office de transport en commun, par exemple, n'entraîne pas de report modal massif. L'accroissement réel de l'usage du vélo n'a guère eu d'impact sur la circulation automobile. Malgré l'urgence climatique connue, les initiatives pour réduire la place de l'automobile suscitent la polémique. Un peu partout en France, des projets de zones à faible émission, par exemple, d'abord conçus pour lutter contre la pollution atmosphérique, suscitent des réactions disproportionnées. Alors qu'à Bordeaux, seuls 8% des véhicules seraient définitivement exclus de la ZFE. Il y a donc un devoir de pédagogie politique mal assumée par les élus, comme en témoignent des projets de voies nouvelles sur les rocades ou le fantasme du grand contournement autoroutier à Bordeaux. Il ne sert à rien, semble-t-il, que toutes les études techniques aient prouvé qu'un tel équipement coûteux et destructeur d'espace naturel et agricole n'auraient pas d'impact significatif sur l'encombrement observé de la roca de Bordelaise plusieurs heures par jour, comme on le voit sur la photo. Encombrement très majoritairement imputable au trafic intra-agglomération. Les politiques publiques à mettre en œuvre, en particulier dans les grandes villes, soulèvent des questions de gouvernance complexes. Une partie des compétences sont restées à la commune, d'autres sont mutualisées à l'échelle de la communauté d'agglomération, par exemple le PLUI, ou bien appartiennent au département, pour les routes, pour l'essentiel, ou à la région, pour la politique énergétique et l'aménagement du rail. Les enjeux d'aménagement et de transport en général dépassent l'échelle de l'agglomération, ainsi que ceux de l'alimentation en eau ou la prévention des risques fluviomarins, qui se gèrent à l'échelle d'un estuaire. Or, les collectivités de différentes échelles coopèrent pas facilement entre elles, ni avec l'État, et les projets structurants, par exemple le RER métropolitain, se mettent en place à un rythme trop lent. Trop souvent, l'action publique locale se réfugie dans des projets symboliques, plantations d'arbres, ou des mesures fragmentaires, par exemple le nombre de kilomètres de pistes cyclables. À cet égard, le contenu des plans climat, air énergie territoriaux, PCAET, sont souvent décevants, et il faudrait qu'ils s'inscrivent davantage dans une vision stratégique à plus long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada